Ce Shabbat, on va lire Parashat Wayaqel et il s'appelle aussi ce Shabbat Shabbat Shqalim. La semaine prochaine, ça va être Rosh Chodesh Adar Vait, c'est-à-dire qu'on a eu deux Adar. Et le Shabbat qui précède, donc Rosh Chodesh Adar, on l'appelle Parashat Shqalim. Donc on va sortir deux Sefer et Torah demain, mais Parashat Wayaqel, une seule Parashat. En général, Wayaqel Pekhoudé, on va lire qu'une seule Parashat. Alors, de quoi elle parle la Parashat ? Surtout, le premier passage, la Torah dit Wayaqel Moshé de Kul'adad Béni Yisraël. Moshé Rabbeinu, il a rassemblé toute l'assemblée de Rame Yisraël. Rosh Chodesh sur place, il dit, quel jour Moshé Rabbeinu, il les a rassemblés, il les a regroupés. Alors il dit, c'était le lendemain de Yom HaKipourim. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial le lendemain de Kipour ? Normalement, on a tout fini, Kipourim, les gens, on va dire, ils ont enlevé tous leurs péchés. Mais on dit, cette fois-ci, c'était spécial. Malheureusement, comme le peuple d'Israël, il a fait le vaudor, Moshé Rabbeinu, il est monté, encore une fois, au ciel, devant Kadosh Baruch Hu, pour demander pardon pour le peuple d'Israël. Jusqu'au jour de Kipour, qu'Hachem lui a dit, Salah t'ikidvarek. Moshé, tu as réussi à me convaincre, je pardonne le peuple d'Israël. Et là, Moshé Rabbeinu, donc le jour de Kipour, il a reçu la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Alors il est descendu le lendemain, il a regroupé le peuple d'Israël. Ah maintenant, sur ce passage-là, les Mepharchim, ils ont parlé, il y a un des Talmidim du Harizal. Il explique, on voit le passage qui dit, On l'a vu plein de fois. Il dit alors, a priori, qu'ici, que ce regroupement qu'il a fait, ce rassemblement qu'il a fait, Moshé Rabbeinu, c'était quelque chose de spécial. Et surtout, on va voir dans la paracha, Moshé Rabbeinu, il parle de Shabbat, et juste après, il commence à parler un petit peu sur le don de Mishkan. On parle quelques phrases sur Shabbat. Donc on dirait qu'il y a un message derrière tout ça. La première des choses, il explique, il dit qu'il est clair. C'est vrai, nous, on s'attend. Si Moshé Rabbeinu, il était de retour, il a demandé pardon au peuple d'Al-Kadosh Baruch pour le peuple d'Israël, logiquement, Réfaël, Moshé Rabbeinu, il est parti, il a demandé pardon pour le peuple d'Israël. Il vient. C'est qui qui va venir le voir? Le peuple. Quel peuple? Qui? Les hommes, les femmes, qui? Les hommes qui ont voté. Exactement. Les hommes, oui, parce qu'ils ont voté. Ils vont venir nous voir. Alors, Moshé, merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Et alors, dis-nous, on a envie de faire Tshuva. Il dit qu'en vérité, cette fois-ci, Moshé Rabbeinu, quand il est descendu, c'est marqué Etkol. Il y avait, bien sûr, les hommes qui étaient là pour apprendre, mais il y avait aussi les femmes, elles sont venues. Souvent, on a tendance à penser qu'on a parlé un petit peu de ça cette semaine, c'est que la femme, dans tout ce qui concerne les halakhot, les imyanim de la yadout, elle est, on va dire, c'est vrai qu'elle a besoin de connaître certaines choses, mais c'est plutôt l'homme qu'il a besoin de connaître le maximum possible. Surtout que lui, il a le hayouf de l'humour de la Torah. Alors que Moshé Rabbeinu, il a compris, il a voulu nous dire que les femmes, vous avez une place très importante et vous avez besoin d'apprendre beaucoup de choses. Moshé Rabbeinu, la première des choses, il parle de Shabbat. C'est vrai, halakhot Shabbat, chacun, il a besoin de les apprendre. Le Hafez Haïm, il dit, celui qui n'étudie pas halakhot Shabbat, il est presque sûr que le has v'échalon, il va transgresser Shabbat. C'est vrai, il y a énormément d'halakhot. L'homme, il a besoin de les connaître et c'est des halakhot qu'on rencontre à tout moment. Et la femme, encore plus que l'homme. Pourquoi ? C'est vrai que la femme, on va dire en règle générale, elle est à la maison. Mais tout se passe par la femme, la plaque, tous les melakhot, borer, tout ce qu'on voit, toutes les talmes melakhot. Les femmes, elles vont préparer des salades, elles vont le manger, elles sont sur la plaque. Il y a plein de choses à savoir. Alors les femmes, elles avaient besoin de venir pour écouter ça. Moshé Rabbeinu, il avait besoin de transmettre aux femmes aussi que y'a les halakhot, c'est vrai, de Shabbat. Mais halakhot de Tarata Mishpaha, la pureture familiale, ça c'est vraiment entre les mains de la femme. L'homme aussi, il a besoin de connaître. Beaucoup de jeunes, on les voit avant de se marier, tu lui dis, tu as fait les halakhot. Il te dit, mais moi j'ai pas besoin, ma femme, oui, oui, elle est partie chez un rabbanif. Mais monsieur, toi aussi, tu as besoin de savoir. Halakhot, Tarata Mishpaha, c'est quelque chose de très important. Alors on dit là, il a besoin de ça. En dehors de tout ça. Y'a les halakhot, comme on dit, ma'asiyot pratiques. Mais derrière ça, y'a le anien de la emunah. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir l'emunah. Mais une femme qui a la grande emunah, donc en la voyant, ses enfants, quand ils vont la voir, comment elle a cette emunah, avec sa manière de parler, elle transmet ce bon message, cette éducation, vraiment avec le silence. Elle a besoin d'être mitahazer. Aujourd'hui dans la vie, on a arrondi, tout le monde où je lui parle, on dit, c'est quoi la maladie du siècle ? Y'a pas que le dos qui fait mal. Y'a aussi, le problème c'est le stress. Aujourd'hui, c'est quoi ? D'où ça vient le stress ? On est tous stressés aujourd'hui. Pourquoi ? Le manque de emunah. Parce que, pourquoi tu es stressé ? Ah, ça va marcher, ça va marcher. Hach l'écha ala shemihavcha, mais où y'a l'kelecha ? Mais entre les mains d'Akadosh Baruch. Toi, tu dois faire le nécessaire. Ça, c'est sûr. Mais derrière ça, mais entre les mains d'Akadosh Baruch. Et là, c'est pour ça que Moshé Rabbein, il a tenu que cette fois-ci, et de quoi l'adad béni Israël, même les femmes sont venues. Il a rapporté un message très important, que nos femmes, aujourd'hui, dans le clan Israël, a besoin de savoir. Maintenant, de quelle manière, dans quelle chéou, ça c'est encore une autre question. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, ça manque pas les sefarim, il y a manquant des livres, avec toutes les langues, les chiourim. Là, il faut pas dire, oh, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Bah, ça te saoule. Après, tu es saoulé tout le temps, tu sais pas quoi faire. Alors, il continue. Le Rab, c'était Kohen, il dit, cette fois-ci, il n'y avait pas que les hommes, on a dit, il y a aussi les femmes, mais il y avait aussi les enfants. Les enfants aussi, ils étaient venus. On dit, pourquoi ? La Torah, elle dit, à la fin de ces bret-et-et-marim, on dit, on a amené les enfants au pendant Haqel. On dit, qu'est-ce qu'on a besoin ? Les hommes, je comprends, les femmes, je comprends. Mais les enfants qui ont des lattes de Sakhar, pour donner un salaire à ceux qui les ramènent. Et là, Rabotai, encore un message important. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de donner à nos enfants, de leur apprendre, de leur transmettre. Mais il faut savoir encore, où amener les enfants ? Ne pas laisser les enfants à l'abri, livrer à eux-mêmes. Malheureusement, aujourd'hui, un des gros problèmes, parce qu'on voit les enfants, les parents, ils disent, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Mes enfants, ils sont dans une bonne école. Dans une école juive, ils vont à la synagogue, on est tranquille. Non, non, non. Il faut savoir ce qu'il fait l'enfant quand il n'est pas à l'école. Alors déjà, à l'extérieur, alors à l'énové, il y a tellement des choses qui sont complètement contradictoires à l'éducation qu'on veut donner. Et même, des fois, à la maison. Des fois, surtout aujourd'hui, avec, on va dire, la technologie. Alors, tout le monde, qui n'a pas son portable ? Tout le monde avec son portable. Et ce n'est pas les petits portables pour pouvoir joindre le petit si jamais on a besoin. Non, il faut qu'il ait le dernier modèle et qu'il puisse avoir accès à tout. Là, Rabotah, il voit des choses, et surtout, aujourd'hui, ils sont très très forts, les enfants, dans ça. Il peut arriver à des choses que même les grands, ils ne peuvent pas aboutir. Là, il vient nous dire, Tout le monde, il faut les regrouper et leur transmettre pour qu'ils savent quoi faire. Alors, on dit, pourquoi on a dit on a parlé de Shabbat ? C'est vrai qu'il y a les Alakhot. Mais on dit surtout le jour de Shabbat. C'est vrai que la semaine, les gens, ils sont occupés. Ils travaillent. C'est lui qui peut être au-delà de la Torah tous les jours. Mais si jamais on n'a pas pu le Shabbat, c'est marqué L'homme, il doit profiter du Shabbat. Surtout maintenant, on va entrer dans une période où le Shabbat, il est lent. Les quvoua'itim la Torah que quand ils s'investissent, quand je parle des enfants, beaucoup de fois, tu vois des gens qui amènent leurs enfants à la synagogue. Mais qu'est-ce qu'ils font à la synagogue ? Ils dérangent les gens. Ils perturbent. Tu les vois courir sans arrêt ou sortir dehors faire n'importe quoi. Non. Tu amènes ton fils. Mets-le à côté de toi qu'il puisse écouter une belle tefillah pour que l'enfant, ils apprennent. Tu auras la possibilité et donc la chance et l'espoir que ton enfant il sera éduqué. Qu'on puisse nous-mêmes réussir dans les modes de la Torah que nos femmes et aussi nos enfants ils soient mit'allem dans la Torah et qu'ils soient ma'asim tovim et n'est-ce qu'il a-gé-ou-la a-kro-vab m'ra-be-a-menu Amen Kéné Rassam